Salut à tous c'est Idiom et on se retrouve sur Genshin Impact pour la vidéo sur le secret du palais pour obtenir l'épée de glace donc pour ça il faut vous rendre au téléporteur vous descendez en dessous comme je vous ai montré et vous arrivez devant cette porte et sur cette porte vous allez avoir du coup un mécanisme qui est bloqué une celle ici qui va faire apparaître le premier vous avez aussi un petit coffre derrière le premier signe et en fait il faudra trouver 7 stèles 7 ou 8 stèles pour pouvoir simplement déverrouiller le mécanisme donc la première ici simplement vous l'activez et vous pouvez déverrouiller déjà la première la première stèle voilà pour la deuxième stèle se situe ici alors hop plus de stamina voilà à l'entrée de la zone ici vous avez des ruines à cet endroit là vous avez le déporteur c'est assez simple de s'y rendre vous l'avez ici vous avez juste à l'activer et c'est good troisième stèle hop on arrive ici pareil il y a albedo qui vous emmène par ici il y a même un coffre à prendre pour une autre quête pour l'une des quêtes qu'il vous faut pour pouvoir finir celle-ci cette quête secrète donc vous vous rendez ici et vous avez donc il faut grimper sur la montagne et voilà vous avez la tablette ici vous l'examiner ça s'allume hop chose que j'avais pas fait pour celle ci pour la quatrième stèle ça se situe ici dans cette zone hop je vous montre en dézoomant voilà vous avez un défi également ici si je peux je vous mettrai la vidéo en lien dans la description pour faire le truc mais bon après c'est pas c'est pas très compliqué vous avez accès à cette cache enfin ce contenu secret avec une des des graines pour une quête et vous avez là la tablette ici donc vous l'examinez et vous la validez une fois qu'elle est illuminée qu'elle clignote plus sexy good pour la cinquième stèle vous avez cette zone donc sur la map c'est ici à côté des grottes de la grotte lumine étoile vous avez cette zone là où pareil vous avez un truc un mini jeu à faire vous mettrai également le lien de la d2 la vidéo quand elle sera sortie c'est possible qu'elle soit pas sortir à ce moment là pour faire ce mini jeu une fois que vous l'avez fini vous avez la stèle qui est cachée ici suffit du coup de lui parler et la cinquième est validée ensuite pour la sixième stèle pareil vous allez à ce téléporteur la vous de vous dépassez derrière vous rentrez dans la grotte dans la grotte vous descendez au fond de la grotte tout simplement et après il suffit de monter sur les hauteurs vous allez voir dans la grande salle vous montez jusqu'en haut une fois que vous arrivez en haut un lapin il ya un autre mini jeu qui est assez simple à faire hop vous avez la stèle qui est juste ici pour l'activer et c'est good pour la septième stèle c'est simplement en faisant la quête pour les graines et le monstre face à la quête je ne sais plus comment elle s'appelle exactement mais en gros vous récupérez la graine de l'arbre primagelé et permagelé plutôt permagelé ainsi que les autres trucs qui sont gelés vous allez pouvoir grimper tout en haut de la montagne et faire le pilier qui se trouve tout là-haut et une fois que c'est fait vous allez débloquer le donjon ainsi que la stèle qui est juste ici vous lui parler et vous débloquez la septième stèle et pour la huitième stèle c'est en faisant la salle secrète je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans la description vous avez accès à la salle secrète qui se situe ici voilà en passant soit par la montagne soit par l'extérieur vous pouvez arriver ici une fois que vous l'avez validé en ouvrant le mécanisme vous avez le trésor ainsi que il ya aussi rien je voyais non vous avez la stèle qui est ici et vous l'activez ça permet de débloquer la dernière et là on a débloqué les derniers la huitième et donc on peut les récupérer le fameux trésor une fois que vous avez bloqué toutes les stènes donc les huit stèles vous aurez les huit symboles qui seront affichés sur les murs le mécanisme est activable il est plus bloqué ce qui vous permet d'ouvrir la porte et là on va découvrir ce qu'il ya derrière hop on arrive ici vous avez un petit coffre précieux qui se cache ici vous ouvrez et vous avez du coup un plan un plan hop le plan de la cité enfouie vous pouvez le la prendre un tout simplement hop on l'a appris et il vous suffit d'aller voir un forgeron ah oui juste avant de se quitter à peut-être que certains ont déjà quitté mais il faut allumer les torches voilà je découvriens bien plus tard en live donc pareil n'hésitez pas à rejoindre la chaîne twitch si vous voulez venir au live mais voilà faut allumer les quatre torches qui autour parce que moi j'étais parti j'avais pris le blueprint derrière dans le coffre et puis c'est tout mais voilà en allumant les torches ça vous montre l'histoire un peu de la montagne et tout voilà vous avez des fresques et vous avez l'arme qui pop donc pensez à la prendre si vous faites j'ai un exemplaire donc c'est quand même important à récupérer après le reste c'est pour le plan c'est pour raffiner tout simplement ou la mettre sur d'autres persos mais voilà on a déjà une belle petite arme qui fait des dégâts physiques comme on a vu avec de bonnes petites stats voilà et donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a permis d'obtenir ce blueprint en tout cas moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne petit pouce bleu et le commentaire également ça soutient énormément la chaîne et voilà sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde vous vous Sous-titrage FR ?